Les régions Limousin, Centre et Poitou-Charentes rassemblées dans une super région. C'est ce que propose François Hollande, le chef de l'État, dans le cadre de la réforme territoriale depuis hier soir. Pour Jean-Paul Denano, le président du conseil régional de notre région, cette proposition est celle qui le satisfait le plus. La coopération universitaire déjà lancée au sein de ces trois régions actuelles a selon lui joué un rôle déterminant dans le choix d'un tel regroupement. La présidente du conseil général Marie-François Pérol Dumont n'est quant à elle pas satisfaite. Elle est plus favorable à la fusion entre le Limousin, Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Selon la proposition de François Hollande, la France comporterait 14 régions au lieu de 22. On reparle de la maison radioactive de Bessine-sur-Gartempe. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vient de publier son rapport concernant cette maison. Les occupants des lieux qui ont donc été exposés au radon pendant plus d'une dizaine d'années, notamment la nounou, ont un risque comparable à une consommation régulière de tabac. Ils ont donc 10 à 15 fois plus de risque d'avoir un cancer du poumon. On connaît le programme de la commémoration du massacre de Radour-sur-Glane, mardi prochain le 10 juin. La journée débutera par une messe à 10h30 à la Nouvelle Église. Les personnalités et participants seront accueillis dès 13h15 à l'hôtel de ville, puis à 14h45 sur l'esplanade du centre de la mémoire. Le Premier ministre Emmanuel Valls sera également présent. Son arrivée est fixée à 15h. La commémoration sera diffusée en direct sur France 3 Limousin. Dans l'agglomération de Limoges, un repreneur pour Parnex. Le groupe Firmin a déposé mercredi dernier une offre de reprise des boulangeries Parnex, qui emploie 76 personnes au total. Placées en redressement judiciaire depuis octobre dernier, les 7 boulangeries Parnex avaient enregistré une baisse d'activité importante. Ce projet est en concurrence avec un plan de redressement de Philippe Parnex, le PDG actuel. Basket et la finale des play-offs de Pro A. Le Limoges CSP a remporté hier soir en Alsace son deuxième match contre Strasbourg. Score final 68 à 74. Si Limoges gagne la prochaine rencontre jeudi soir au Palais des Sports de Beaublan, le Limoges CSP aura le titre de champion. Une idée de sortie pour le prochain week-end. Au Biange, un marché d'artisans et de producteurs locaux est organisé en semi-nocturne dimanche. Il aura lieu de 16h à 22h et il sera possible de boire et de manger sur place. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 05 55 56 51 18. La météo a pris plus de nuages dans l'après-midi avec de petites averses possibles dans le nord du département. Le ciel se couvre complètement dans la soirée mais il ne pleura pas. En revanche, la pluie sera bien présente demain toute la matinée et sur l'ensemble de la Haute-Vienne. Le soleil quant à lui reviendra dans l'après-midi de demain en alternance avec les nuages. Mais une averse n'est pas exclu pour autant. Les températures après 20 degrés après-midi, il fait 16 degrés ce soir. Demain, ça baisse. Le matin à 8h, vous aurez 12 degrés. 14 en fin de matinée et pas plus de 16 degrés au meilleur de l'après-midi. A Ambazak, Ria-Crancon et Châtelieu-le-Marché en Creuse. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. A bientôt sur Radio OpenFM.